coucou youtube on se retrouve pour l'épisode 5 choix 5 c'est ça pour continuer donc je n'ai forti cette rebirth et on va s'attaquer à la région de junon va continuer l'histoire j'ai fait pas mal d'annex j'ai fait la partie prairie donc calme et c'est vraiment vraiment très cool plein de trucs sympa et là on va on va continuer l'histoire c'est franchement ce jeu dit énorme et non il ya beaucoup à faire vraiment beaucoup à faire et là on va faire cette partie qu'on avait fait dans la démo 1 il ya un petit village sous la ville citadelle c'est sous juin un modeste village de pêche ces enfoirés d'achinera faut toujours qu'ils se placent au dessus des autres c'est pas tout pareil yes alors on va se taper direct le boss je sais pas si ça va être comme dans la démo attendez un peu bienvenue à sous junon le village où le soleil ne brille plus je m'appelle ronda je suis le maire et la chef de la milice et bah quoi avalanche et si c'est le cas tu vas faire quoi déjà je pourrais vous dénoncer à la chinera ça me ferait cent mille guilles rien que pour toi tu sais si j'étais toi je crois que je m'abstiendrai on est à la recherche du one piece t'as vu comment elle est contente iris d'avoir une grosse prime je suis plutôt doué pour fermer les yeux vous n'avez donc rien à craindre de moi désirez pas de nous tendre un piège là renseigne toi sur notre histoire tu verras bien que c'est pas le genre de la maison si vous êtes pas content fichez le camp l'auberge est par là on y voit rarement des clients y aura donc personne pour vous déranger vous auriez pas vu des gens portant des manteaux noirs ça ne me dit rien non en revanche j'ai vu des gens en costume noir il y avait deux hommes ainsi qu'une femme et d'arc ils ont pris cet ascenseur pour aller en haut d'accord je vois qu'est-ce que tu manigances toi vous le savez peut-être pas mais cette forteresse là-haut appartient à la chinra et l'ascenseur est réservé à ses employés ils se préparent quelque chose là-bas la sécurité a été renforcée et tous les gardes sont sur le qui-vive si jamais il arrive quelque chose au village à cause de vous c'est à moi que vous aurez affaire ah tu vois le dommage collatéral entre calme et ici ils ont compris que on est des aimants un problème et que pour le village c'est un risque déjà il n'y a pas la gamine qui va nous bon alors qu'est-ce qu'on fait on dirait que les manteaux noirs sont pas ici même si on ne sait pas où ils ont décidé d'aller s'ils continuent dans cette direction ils n'ont que deux options par la mer ou par la voie désert c'est pas faux cherchons des infos chacun de notre côté demandons si on peut trouver un bateau ou un autre moyen de transport et si les gens n'ont pas vu les manteaux noirs quelque part et après on se retrouve à l'auberge ouais ouais donc c'est pas comme dans l'animo trop bien sticks qui suit pas du tout le plan ah bah vous savez quoi on peut se faire un petit combat bon je vais perdre comme ça je vous montre un peu sur youtube aussi le fameux fameux jeu de cartes et moi je suis d'arène le plus âgé à nous deux on forme les double d les jumeaux joueurs de queen's blood commence par jouer contre mon frère et si tu le bats tu pourras te mesurer à moi deux adversaires pour le prix d'un t'es gagnant dans tous les cas en échange si tu perds contre l'un d'entre nous tu nous devras trois guildes d'accord je vais crever mais j'ai un bon deck c'est assez compliqué comme jeu peut-être que je dois avoir un peu plus de chance alors qu'est-ce que j'ai ouais c'est pas mal ah merde j'ai oublié mettre le pampa le pampa il est pas mal très bon le pampa je crois pas que c'est une bonne idée eux sont pas mal mais je sais pas si c'est une bonne idée ce que je viens de faire je sais pas si c'est une bonne idée Tantan, c'est Tantan. Oh, ça pue les gars, ça pue. Pas bon du tout, ouais. Non, il peut gagner encore, il peut gagner. Ouais, je peux plus rien placer. J'ai mal joué mon coup les gars. J'ai mal joué mon coup. Je peux rien faire. Quoi, tu peux encore... Ah, putain, il n'y a pas encore. Ouais, c'est bon, je suis mort. Je suis mort, j'ai perdu. J'ai perdu. C'est pas évident. Mais tous ceux de calme de la prairie sont faits. Mais là, je n'étais pas loin, je n'étais pas loin. Je n'étais pas loin. Dommage. Mais voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. Coucou, Yoshi, comment tu vas ? Ouais, c'était cool. Mais ça, je ferais tranquillement sur Twitch, du coup. Si vous voulez, sur YouTube, tout ce qui est annexe, tout ça, on le fait vraiment tranquillement sur Twitch. Sinon, les épisodes sur YouTube, ce serait beaucoup trop long à faire. Là, il y a d'autres combats de cartes aussi. Ah. Ah. Je suis content que ce soit pas comme la démo et que... Qu'il y a beaucoup plus d'éléments. Alors, du coup, l'auberge, c'est ça ? Soyez le bienvenu. Est-ce que vous êtes seul ? Au secours ! S'il vous plaît ! C'est une question de vie ou de mort ? La gamine. Mais... S'il vous plaît, je devine à votre épée que vous savez vous battre. C'est Priscilla, une jeune fille du village. Allez lui porter secours, je vous en supplie. C'est une question de vie ou de mort. Par ici, faites vite ! Une départ qui est en train de rêver. C'est par ici. C'est dingue comment ils ont changé le script se comparé à la démo. C'est marrant. Dépêchez-vous, s'il vous plaît ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! S'il vous plaît ! Venez m'aider ! S'il vous plaît ! Je suis pas comme ici, mais moi ! Yuffie ! Accroche-toi bien à son aileron ! Mais qu'est-ce que c'est de ce truc ? Qu'est-ce que c'est de ce truc ? Les terreurs des réacteurs ! Butez-moi ce machin ! Faisons pas le temps ! Attaquons-le ! On va la tirer ! Hop ! Let's go ! Allons venger Fouffi ! Fouffinette ! Viens ! Viens là, on vient là ! Un petit dos ! Garde ton sang fort ! Pas de chance ! Je vais te montrer parce que je sais ça ! Viens 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 ! Encore un ! Et moi ! C'est vrai que là, pour le moment, avec Ayriss... Si je lui fais extra feu dans la gueule, ça lui fait quelque chose ? On va lui foutre Glass Plus. On va lui foutre Glass Plus. Ca va faire ? Hein ? Attends, je te sors de là ! Mince, essayons la magie ! Lâche-toi ! Tiens 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 ! Tens ! Prenseur. Tiens ! 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 Il n'a pas trop aimé Extra Glace. Il n'a pas trop aimé Ça va. Prends ça ! Doute-moi ça, ça ! Viens ! Je suis pas finie ! Dorsi ! Viens ! Viens ! Désolé ! J'arrive ! Viens ! À toi de l'honneur ! À toi de l'honneur ! Je sais qu'il faut utiliser la magie sur les sphères, Mélanie. Il est juste en dessous de nous ! Ouh ! Merde, je me suis bourré. Elle est où ? J'arrive ! Viens ! Max ! Hum... J'y vais ? Allez. Je peux monter sur ton aide ? Encore un ! Un service ! Va ! Et voilà ! Et voilà ! J'arrive ! 2. Véronique ! 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 20, 12, 14, 14, 25, 16, 20, 18, 20, 25, 20, 17, 25, 20, 21, 20, 20, 25, 21, 20, 25, 21, 25, 20. je vais pas te laisser comme ça ah oui d'accord il est où le schlack de Cloud ? ah c'est lui qui est dans la mule ah merde il y a lui qui est dans la mule il a chopé qui là ? et voilà c'est largement plus simple que dans la démo après je me dirai j'ai quand même eu le temps de me préparer et de faire beaucoup d'annexes donc du coup je pense que les perçois sont à peu près bien montés il me manque quelques matérias stratégiques on va dire ça comme ça trop mignon je vais m'accrocher sur le dauphin qu'est-ce qu'il a le dauphin ? je crois qu'il allait prendre son épée là allez à ton tour pas les pas trop pervers je crois qu'il y a je crois qu'il y a un peu plus de temps je pense que tu ferais mieux d'aller te reposer maintenant je viens de reprendre l'histoire là j'ai fait tout l'annexe de la prairie c'était qui une invitée elle aussi avec tout ce qui se passe en ce moment on en a de plus en plus ok c'était cool franchement là le combat contre le boss tu l'appréhende différemment après la démon ça c'est clair beaucoup plus simple c'est très sympa ce combat on pourrait se voir plus tard j'ai un service à vous demander et puis je dois encore vous remercier elle est trop mignonne ce petit clin d'oeil avec zac quand elle lui courait après barrette il est content parce qu'on lui a dit il fait du bon boulot les goûts de barrette j'adore je suis content de vous voir on m'a raconté vos exploits sur la plage je vous remercie infiniment ronda m'a tout expliqué et elle m'a demandé de faire en sorte que vous soyez bien accueillis bien laissez moi voir ça il vous faut quatre chambres n'est ce pas nous allons plutôt en prendre cinq comme il vous plaira ne vous en faites pas pour la note nous vous devons bien ça après ce que vous avez fait pour nous bon je pense qu'il est temps qu'on aille se reposer nos chambres sont petites mais j'espère que vous y dormirez bien croyez moi ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu autant de clients j'aime bien comment ils ont fait le truc un peu vivant comme ça j'ai essayé de résister de toutes mes forces mais au final j'ai rien pu faire ouais c'était pareil pour moi ils me les ont arrachés pas la quille ah j'allais dire c'est un acquis tu t'inquiétaient c'est gentil tu dois être fatigué je me suis fait un un bad trip là je me suis dit ça y est elle parle avec zac tu sais de l'autre dimension tu vois genre les envoyés du destin je me suis fait un film dans ma tête là en deux minutes moi je dois aller où là je peux descendre ok je ne sais pas le plus beau couple du monde du jeu vidéo voilà c'est le j'ai douté de toi j'aurais pas dû c'est rien je te dois aussi des excuses dis tu te souviens d'emilio de nibelheim le fils de l'épicier emilio donc avait quitté le village peu de temps avant ton départ je l'ai revu pour la première fois l'année dernière au bas je m'attendais pas à ça il disait qu'il venait presque jamais au bidonville et puis il avait pas mal changé ah ouais et tu sais quoi en plus de ça il était avec une fille elle était plutôt jolie je dois dire ça n'a pas l'air d'être passionné pas trop continue je t'écoute non tu fais chier mais c'est pas grave vas-y ah cloud putain c'était encore un test mais non qu'est ce que tu racontes aïe 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 peut-être un peu quand même pardon t'en fais pas on reparlera de tout ça carte sur table et cette fois faudra que ça vienne des tripes je ferai une série d'abdos il fait pas Ah les non-tits. Un petit coffre. Un petit coffre. Et ils ont choisi la puille de Cloud pour faire la réunion. J'adore. J'adore les activités malfaisantes et brutales de la compagnie Shinra. Et je suis la fière descendante d'une famille de Shinobi. T'es du bouteille ? Oui. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai dit que j'avais un service à vous demander. Alors ? Ça vous tente de faire équipe ? À vrai dire, quitte à coopérer, j'ai toujours pensé que votre faction valait mieux que le reste. Mais attends, le travail d'une Shinobi, c'est d'espionner ou de tuer, non ? Désolée, mais c'est absolument pas le genre de choses qu'on fait. C'est des préjugés. Mais cette fois, c'est peut-être vrai en fait. Quoi encore fait ? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait tout ce chemin depuis chez moi au Wutai. Et j'ai dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour réunir l'argent nécessaire afin de poursuivre ma mission contre la Shinra. Et donc, j'ai cherché comment gagner quelques guildes dans le coin. Et juste à ce moment-là, Madame Ronda, elle me dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour un assassinat. Devinez donc qui est la cible ? Alors, vous devinez ? Dépêche-toi de nous le dire. Attention, tenez-vous bien. C'est le nouveau président de la Shinra. Oui, Rufus Shinra en personne. Alors, vous êtes surpris ? Rufus doit bientôt venir à Junon, il paraît. Juste au-dessus de nos têtes. On va organiser une parade pour sa prise de fonction, à ce qu'on dit. Les gens de ce village, ils vouent une grande haine à la Shinra depuis que la compagnie les a privés de leur pays et du soleil. Voilà pourquoi ils veulent l'assassiner. Ha ! Bah tiens, sans blague. Ronda, elle a l'intention de me payer avec l'argent que la Shinra offre pour votre capture. Quoi ? Oh, pas de chance. On dirait qu'elle vous a déjà vendu. Bien, vous êtes d'accord pour coopérer alors ? La beste. Pour ce qui est d'aller en haut, vous devriez demander à Priscilla. En tout cas, je compte sur vous. C'est Rocher. C'est moi qui vais entrer à l'effet. Ha ha ! Tu m'as bien compris, mon ami ! C'est qui ? Mieux vaut pas rester ici. Bon, allez, sortons. Ouais. Ah, quelque part au fond de lui, il est content, Claude, de le revoir. Allez, à vous. Tu l'aimes bien. Mais qu'est-ce que tu l'attends ? Je suis vraiment en train de le revoir, tu sais. Au plaisir que tu sais te faire désirer. Démix. C'est Han. Combien de temps comptes-tu encore me faire attendre ? Dépêche-toi, mon ami ! Ah, te voilà enfin, mon cher ami ! Ha ha ! Toujours aussi distant à ce que je vois. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai l'honneur d'avoir été affecté à l'unité spéciale de sauvetage d'Aerish. C'est pour t'en informer que je suis venu te voir. Ah, moi ? Et tu t'es pointé seul ? Oui, parce que je suis uniquement passé te saluer. Qui plus est, ce n'est pas dans ce modeste village que nous pourrions danser comme bon nous semble. Ça n'aurait pas le moindre intérêt si on ne se donnait pas à fond, n'est-ce pas ? Mais là-haut, je nous ai préparé la piste de danse idéale. Crois-moi, j'ai vraiment hâte que tu viennes et m'y rejoins. Mon cher ami ! Je crois qu'il vaut mieux partir d'ici. Le village n'a pas besoin d'ennui. Pour se rendre en haut, il faut demander à Priscilla, non ? C'est ce qu'a dit Yuffie tout à l'heure. Ce motard de la Shinra, il était tenace. Il a fait un clé d'œil, oui, oui. C'est pourtant bien toi qui nous a dénoncés. Tenez, c'est pas grand-chose, mais c'est à vous. D'où il vient, cet argent ? C'est une partie de la récompense offerte pour votre capture. Dès le début, j'avais bien l'intention de partager cet argent avec vous. En tant qu'ennemi de la Shinra, nous n'avons aucun intérêt à nous déchirer. Et t'aurais fait quoi s'il nous avait bouclés, hein ? Dans ce cas, j'aurais trouvé une solution. Mais vous vous en êtes tiré, alors ne te plains pas. Maintenant, tout ce qui nous reste à espérer, c'est qu'Yuffie réussisse. Alors, il faudrait qu'on le verra quand même pour faire quelques petites emplettes, ce serait... Ah, il y a Chica-Chad. Tiens, vous êtes aussi de passage à Sous-Junon, Cloud ? Une ville où le soleil ne brille jamais caché dans l'ombre d'une autre. Au moins, nous ne risquons pas de nous sentir dépaysés. Ça, par contre, ça peut être pas mal. Ouais, du coup, dans le simulateur, il y a eu pas mal d'ajouts, c'est ça ? Ouais, j'ai fait tous les trucs de... Oh, pas tant que ça, pas tant que ça. J'ai fait Titan. Ouais, OK. On va continuer l'histoire. Mais d'abord, j'aimerais quand même m'assurer que je ne fasse pas à côté de certains trucs. OK. Qu'est-ce que tu vends, toi ? Bon. Tu vends la même chose que... Je vous remercie du fond du cœur. À bientôt. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a ? Bienvenue, Matelot. Bon, il n'y a rien de nouveau. Soyez prudent et bonvoi à vous. Bon, de toute façon, on pourra toujours revenir, à mon avis, vu qu'il y a des quêtes annexes dessus, pour valider Junon. Mais pour le moment, on va se focaliser sur la quête principale. Est-ce qu'il faut que je passe, là ? Ouais, apparemment. Qu'est-ce qu'il vous amène ici ? On veut aller en haut. Yuffie nous a dit qu'il fallait voir ça avec toi. D'accord, je vais vous aider. À vrai dire, c'est une idée de Yuffie. D'après elle, le plus simple pour aller à Junon, c'est d'utiliser ce bateau, là-bas. Regardez, il y a un poste de contrôle, là-haut. Quelqu'un doit donc d'abord s'y rendre, si on veut abaisser le bateau. Les autres n'auront qu'à monter dedans, et l'utiliser comme un ascenseur. Le problème, c'est comment faire pour accéder au poste de contrôle. Courant à haute tension ? Mais Cloud, il est tellement, mais... On reviendra ici, après avoir terminé. Et alors, à ce moment-là, on écoutera ton histoire. D'accord, tu me promets ? Allez ! Tu l'as jamais fait ? Hop, hop, et comme ça. Ah, j'ai compris. Parfait ! Et alors, on fait comment ? Tu mets un dauphin dans un jeu, t'as déjà gagné le Gauthier. Allez, le mercenaire, on compte sur toi. Gauthier assuré grâce au dauphin. Dans ce cas, tu n'as qu'à me faire signe quand tu seras prêt. J'ai non pas... ... C'est parti. J'ai peur, je sais pas pourquoi j'ai peur. Je sais pas, il faut que je prenne les ballons c'est ça non ? Onde ? Je suis en train de le tuer le pauvre. Je sais pas s'il faut que je... On est d'accord qu'il faut que je frappe les ballons c'est ça. Je sais pas, je voyais pas de ballons moi. Allez, on va frapper les ballons. 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 Bien, montez tous dans cette barque. Mon dauphin va se charger de vous tirer jusqu'au bateau. J'espère que ce truc ne va pas couler. Il est multitâche ce dauphin. J'adore. Meilleur personnage du jeu. Merci pour tout Priscilla. De rien. Merci à vous. Allez en route. Soyez prudents. Et revenez nous voir. Nanaki, il vit sa meilleure vie. On se retrouvons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut ! Ok... Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode là, pour Youtube. Ah bah c'était un bon épisode, on a bien avancé, c'était cool. Ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si le contenu vous plait à vous abonner aussi sur la chaîne. Donc là on avance bien, on va passer dans le festival là. Sur je dis non. Je kiffe ce jeu, je kiffe ce jeu vraiment, excellent. Jusqu'à présent c'est vraiment un sans faute, à part les petits problèmes de collision à droite et à gauche, mais ça peut-être qu'il y aura une petite optimisation par la suite, c'est possible. Mais ouais, vraiment sympa, très très sympa. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très vite sous la chaîne, à plus !